Les principes de la finance islamique, alors comme je viens de le dire, c'est une finance qui interdit les intérêts. Donc il n'y a pas de crédit avec intérêt, c'est ce qu'on appelle l'usure. Donc il n'y a pas, et en arabe on l'appelle le Riba, il n'y a pas d'intérêt. Deuxième principe, alors les intérêts sont proscrits, mais bien évidemment les banques islamiques ne sont pas là pour faire de la charité. Donc ils doivent bien gagner de par leur activité. Et donc ce gain est possible à travers le deuxième principe qui est le partage des profits et des pertes. Donc c'est une alternative aux intérêts, c'est-à-dire quand les banques se mettent en partenariat avec une entreprise, le gain est possible à travers ce deuxième principe. Donc ils se partagent à la fois les pertes et les profits. Ensuite, le troisième principe, c'est l'interdiction de ce qu'on appelle en arabe, Rharar et Maïser. Alors Rharar, c'est l'incertitude, c'est le risque. Donc toute activité qui comporte de l'incertitude est une activité qui est illicite, puisque c'est interdit par la charéa. Et le Maïser, c'est la spéculation. Par exemple, les jeux du hasard, c'est interdit par la charéa. Et donc c'est interdit également dans la finance islamique. Le quatrième principe, c'est l'adossement à un actif tangible. Cela veut dire quoi ? Donc il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est une finance en fait qui se base sur l'existence d'un actif. Il faut qu'il y ait un actif, ce qu'on appelle un actif sous-jacent, derrière l'opération. On ne peut pas parler que d'argent échangé, mais il faut qu'il y ait un actif qui existe, un actif physique qui fait l'objet de l'opération. Et puis le cinquième principe, c'est l'interdiction des activités illicites. Par exemple, l'activité de la viande porcine, elle est illicite, donc elle est interdite en finance islamique. Les jeux du hasard, l'alcool, etc. Donc toutes ces activités ne peuvent pas faire l'objet de financement islamique. Voilà, donc ça c'est les principes fondamentaux de la finance islamique. Ensuite, alors les produits de la finance islamique, donc qui vont être mis en place au Maroc. Alors il y a les produits qui se rapportent au financement participatif et il y a des opérations commerciales. Alors je cite le Moudaraba et le Moucharaka. Le Moudaraba, c'est quand en fait la banque apporte l'argent et le client apporte son activité. Et donc là encore, il se partage les gains et les pertes. Moucharaka, c'est quand la banque, elle est à la fois partenaire en termes d'argent, mais aussi en termes de gestion.